Dans la situation complexe vécue par notre peuple, il s'agit aujourd'hui plus qu'hier de faire appel à notre raison. Pour ce faire, il s'agit de comprendre. Or, comprendre importe plus que tout. Et pour comprendre, pour reprendre l'autre, il faut un minimum de sympathie et de soumission. Nous ajouterons de sérénité et de lucidité à l'objet d'études. Pour comprendre, il faut par conséquent avoir le courage, la ténacité et la sérénité de ne rechercher que la vérité. Cette disposition d'esprit conduit par conséquent à la raison. L'humain est lui-même la raison. Celle-ci existe depuis les temps immémoriaux, depuis l'apparition de l'homme sur terre. La raison n'est pas la nature, mais une construction humaine. Elle est possible dans la situation actuelle que nous vivons. On ne meurt pas d'être animé par la raison. Nous ne lui tournons pas le dos pour ensuite prétendre sauver l'homme. La recherche désespérée du bonheur, sans inviter la raison à la table de la réflexion, conduit à fendre l'air à coup de sable. La raison nous invite aujourd'hui, au moment où raisonnent les tambours électoraux, à éviter les fausses promesses éditées à partir de programmes et d'idéologies qu'on jetterait par la suite comme lettres à la poubelle. Au nom de la raison, il s'agit de délier notre pays de ses entrailles structurelles qui, quoi qu'on dise, existent encore en profondeur. Notre raison, notre conscience nationale ne peut réellement progresser, jeter une lumière singulière sur notre devenir que lorsqu'on acceptera résolument à reconnaître expressément les graves erreurs qui s'apparentent à des crimes économiques, sociaux, politiques et culturels nés de notre orientation politique depuis notre indépendance nationale et bien avant. Notre raison résonante nous invite à interroger par conséquent l'histoire, à revenir sur les baillonnements et autres mécanismes de trituration des consciences militantes, à dénoncer les entraves faites au génie créateur du peuple à travers une éducation extravertie, bref, à oser être entreprenant et en prenant ainsi le taureau par les corps. Si, aujourd'hui, notre présence suscite beaucoup d'incertitudes, le peuple gronde et la terre se dérobe sous nos pieds sans que nous puissions réaliser la jonction des cadres politiques, des intellectuels qui sont court-circuités avec les masses et le pays profond, sans que le grand soir n'arrive comme le prophétisait tous les chants de la révolution, c'est que, quelque part, la raison a manqué dans l'évaluation de notre histoire politique. Comme le dit si bien Marc Bloch, notre incompréhension actuelle n'est fatalement de la méconnaissance de notre passé. Et c'est d'autant plus vrai que pour Julien Green, méconnaître le passé, c'est aussi raccourcir l'avenir. On ne peut donc aller de l'avant, espérer des changements heureux, profonds, en faisant l'impasse sur le passé. Cela, la raison ne l'accepte pas. L'histoire étant, selon Cheikh Anta Diop, la réponse à une question présente qui engage notre avenir. Elle est une source vivifiante pour qui la volonté et la lucidité intellectuelle de l'interpréter judicieusement. Elle n'est pas la répétition pure et simple du passé. Bien au contraire, elle est, selon Théophile Ovinga, réflexion, thématisation, conceptualisation de la vie du passé par rapport à la vie du présent et cap sur l'avenir. Il s'agit donc de faire agir la raison dans les temps que nous vivons pour retrouver tout le sens des événements passés, présents et à venir. Il faut par conséquent, au nom de la raison dans l'histoire, tenir la trajette haute à tous ces discours, promesses et tentatives de trituration de cervelle qui se réfugient aujourd'hui comme hier dans des convenances électorales pour espérer victoire. C'est aussi cela qu'on prend par la raison. Quand celle-ci est convoquée, il n'y a jamais de marée basse. Alors, retrouvons notre raison de vivre. Merci.